Bonjour, je me présente Yannick Seyer, ex-étudiant de la faculté de Cochin-Port-Royal. Voyons dans ce cours le tableau périodique des éléments, ou encore table de Mendeleïev, avec les numéros atomiques. Le tableau périodique des éléments, également appelé table de Mendeleïev, du nom du chimiste russe Dmitry Mendeleïev. Ce tableau récapitule tous les atomes par ordre croissant de numéros atomiques Z. Le numéro atomique Z est le terme employé en chimie et en physique pour représenter le nombre de protons d'un atome. Dans un atome de charge neutre, le nombre d'électrons est donc égal au nombre atomique. Car les protons sont les seuls éléments du noyau avec une charge positive qui est égal au nombre d'électrons de charge négative. Le bilan est donc égal à zéro. Chaque élément ou atome est représenté par un symbole, composé par une lettre majuscule, suivie parfois par une lettre minuscule. Voyons à titre d'exemple les quatre premières lignes du tableau périodique des éléments. Voyons pour commencer la première ligne. 1. L'hydrogène, grand H 2. L'hélium, grand H, E La deuxième ligne. 3. Le lithium, grand L, I 4. Le beryllium, grand B, E 5. Le bor, grand B 6. Le carbone, grand C 7. L'azote, grand N 8. L'oxygène, grand O 9. Le fluor, grand F 10. Le néon, grand N 11. Le sodium, grand N 12. Le magnésium, grand M 13. L'aluminium, grand A 14. Le silicium, grand S 15. Le phosphore, grand P 16. Le soufre, grand S 17. Le chlore, grand C C, petit L 18. L'argon, grand A R Voyons pour finir la quatrième ligne. Avec, en 19. Le potassium, grand K 20. Le calcium, grand C A 21. Le scandium, grand S C 22. Le titane, grand T 23. Le vanadium, grand V 24. Le chrome, grand C R 25. Le manganèse, grand M N 26. Le fer, grand F E 27. Le cobalt, grand C O 28. Le nickel, grand N I 29. Le cuivre, grand C U 30. Le zinc, grand C grand Z 31. Le gallium, grand G A 32. Le germanium, grand G E 33. L'arsenic, grand A 34. Le selenium, grand S 35. Le brome, grand B R 36. Le krypton, grand K R Je vous remercie de votre attention. Retrouvez-moi sur mon site de soutien scolaire avec des tests des QCM afin de vous entraîner, de réviser ou encore de tester vos connaissances. Au revoir et à très bientôt pour un prochain cours. Je vous remercie de votre